waouh ho 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 en fait je suis tout seul là pour cette vidéo j'ai failli lâcher un clap bonjour on est en 2017 là y'a pas Etienne y'a pas Thomas y'a pas Yvan je suis tout seul parce que c'est mon petit bébé là mais ça me rend quand même un petit peu triste qu'il y ait personne pour commenter derrière haha Maxime ça va toi ? oui ça va et toi Yvan ? j'ai passé un très bon week-end et toi alors ? tu n'es pas là Yvan ? tu parles à un mur j'ai toujours voulu être comédien finalement j'ai fait youtubeur bon écoutez pour que cette chaîne de divertissement survive il faut faire un point annuel sur les annonces le bon coin on veut savoir comment ce site évolue au fur et à mesure des années et vous l'aurez compris vu que cette série a plus de 5 ou 6 ans n'a pas une évolution majeure et pourtant à chaque épisode je me laisse un petit espoir je me dis ok chez leboncoin ils ont compris ils ont commencé à modérer parce que faut pas croire chez leboncoin ils ont vu mes vidéos ah si je vais même vous faire une petite confidence faut que ça sorte c'est la petite anecdote c'est pour vous à une époque mes vidéos leboncoin ont vraiment bien marché d'ailleurs merci à vous ma chaîne youtube ne serait pas là où elle en est sans cette série là quand on tapait leboncoin dans google le premier lien c'était pas leboncoin ce qui est quand même dommage quand tu tapais leboncoin non le premier lien c'était ma vidéo ce qui est affligeant c'est que le deuxième lien c'était ma vidéo et je peux comprendre qu'à une époque chez leboncoin ça grinçait un peu des dents et une fois ils ont fait une soirée influenceurs chez leboncoin qui avait l'air très sympa franchement j'étais pas invité oh bah tiens c'est marrant ça ouais ça date hein je suis encore un peu vexé bon les pires annonces sur leboncoin épisode 11 11 11 non mais écoutez moi bien quand je serai finito 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 hashtag finito à la fin de ma carrière je serai dans la rue à distribuer les prospectus en disant nouvelle vidéo leboncoin épisode 234 l'avez-vous vu madame nouvelle vidéo leboncoin j'étais un peu connu à une époque on y va c'est trop long oh attendez avant que cette vidéo ne commence vous avez très envie de savoir qu'est-ce qui est à peu près aussi insolite qu'une annonce leboncoin présentée par amixem dans le 11e épisode un sponsor original hérope est une gourde en acier inoxydable sauf que celle là elle est dingo je me saisis d'un petit pod au cassis parce que moi le mardi c'est cassis on est pas mardi allez je mets ce pod sur la gourde ok là elle est pas activée là je l'active ok je vais vous démontrer de manière visuelle la rétro olfaction à l'intérieur de cette gourde de l'eau plate mais j'aurais pu mettre de l'eau pétillante démonstration ça c'était le visage d'un mec qui vient de goûter du cassis et qui se régale en fait je vous fais le citron après on arrête en vrai de vrai no joke ce truc c'est un méga mindfuck essayez une fois dans votre vie une petite aérope avant de mourir écoutez moi bien en gros vous avez le goût du pod que vous avez mis sur la gourde juste avec votre nez alors forcément il existe un petit doute ok on boit de l'eau mais il y a quoi dans les pods que des arômes naturels les extraits de fruits des extraits de plantes 0 calories 0 suc 0 ce que tu veux c'est de l'eau et les pods sont recyclables voici tous les goûts disponibles chez aérope vous ferez pause parce que c'est trop long voilà c'est bon et j'ai délibérément choisi cette posture finale pour vous dire qu'il y a moins 10% grâce au code aérope mixem premier lien dans la description merci infiniment aérope d'avoir sponsorisé ce vidéogramme et on poursuit avec les pires annonces sur le bon coin et les meilleurs enceinte bluetooth ibl charge 3 je vends l'enceinte de mon pote je lui dis et dit qu'il l'a oublié ah bah ça va alors si tu lui a dit qu'il l'a oublié du coup il pense pas que tu l'a volé donc c'est tout en fait tout le monde est content dans l'histoire moi j'ai besoin d'une enceinte je te l'achète toi tu récupères de l'argent et ton pote il pense qu'il l'a oublié personne n'est lésé il y en a là dedans hein on extrapole un petit peu on imagine que cette situation se passe dans une banque un braquage donc j'arrive j'ai un pistolet bonjour madame ceci est un braquage mais attention j'ai une idée vous me donnez 80 000 balles en liquide et vous vous direz à votre patron que vous les avez perdu et on appelle pas la police tout le monde est content mais vu comment c'est écrit c'est pas une vanne en fait j'ai envie de retrouver son pote et de lui envoyer l'annonce tu vois pour juste qu'il se change de pote peut-être du coup en plus je suis sûr c'est le prix du neuf là ça vaut beaucoup trop cher suivant chambre pour hobby tout confort attends quoi 150 euros proche toute commodité fil entre le four et le frigo juste sous la cafetière magnifique placard meublé dispose de sanitaires sur le palier et d'une vue imprenable sur le salon si vous mesurez moins d'un mètre ah il essaye de louer c'est quoi cette photo il y a quelqu'un de qui illustre le truc là au début je pensais qu'il vendait son placard et qu'il faisait une blague mais non il veut mettre à louer son placard c'est proche de paris c'est pas possible un mètre carré c'est un bien immobilier pour lui il n'y a pas de petites économies le matin t'es dans le cul pensant à être dans le placard à céréales j'ouvre je dis oh putain pardon Sylvie excusez moi non mais c'est un moyen d'avoir des revenus complémentaires tu loges une personne dans ton placard à haricots verts une autre personne dans le placard à chaussures une autre personne dans le dressing c'est des gens très discrets ils ne disent rien mais je connaissais pas ça allez suivant salut à toi motard du dimanche c'est des jours fériés il y a que des beaufs bon je me mets la moto en vente mais franchement si personne n'en veut ça m'arrange j'ai pas envie de la vendre honnête c'est sûr c'est sa femme ou son mari qui dit non mais c'est bon ta passion de moto là tu me casses les reins tu la mets sur le bon coin sauf que si personne ne l'achète une excuse très bonne strat si vous me lisez ne me contactez pas ne m'appelez pas j'ai promis à ma femme que je la mettais sur le bon coin et je peux la regarder dans les yeux en lui disant que je l'ai fait mais ne me contactez pas si tu es là à lire ce texte jeune motard du dimanche c'est que a forcément été illuminé par la jeunesse de cette motocyclette elle est vraiment dégueulasse en même temps je pense que tous les motards pensent ça elle est dégueulasse pardon je me calme oui jeunesse ça serait mentir que de te faire croire que ça pourrait être sa jeunesse qui t'attire parce que pour être sincère elle est pas toute jeune la mémer la mémer alors oui elle est vieille et jaune qui tira parfaitement au teint pire argument pour un véhicule cette clio 2 phase 2 avec le bronzage de cet été là l'annonce finit par une phrase qui est géniale la photo que tu vois là n'est pas du tout contractuelle elle a été prise quand je l'ai acheté en 2007 quel connard suivant cuiseur de riz en bon état attends c'est la litière du chat comme quoi mon cuiseur de qualité attire tout le monde même les animaux tu sais y'a des gens l'hygiène c'est pas leur truc mais ils le savent bon je me lave une fois par semaine c'est cool il y a une trace de pneus sur mon caleçon mais je le remets demain c'est cool c'est cool c'est cool mais elle c'est pas assez cool elle s'est dit juste c'est mignon quoi peut-être les gens qui ont des chats ça les choque pas tant mais moi je vois un anus de chat là où je vais potentiellement manger franchement ça me dégoûte mais attends je rêve la deuxième photo là il y a un caca de chat dedans suivant pied de micro utilisé par Bernard Minet en toute humilité je pense que je suis un futur Bernard Minet c'est à dire cette catégorie de gens connus à la carrière moyenne pour tous les gens qui disent non Maxime quand même non tu as marqué mon adolescence quand même merci à vous mais je me dis dans 30 ans 40 ans on sait pas comment on va se souvenir des youtubeurs et je suis pas sûr que ce soit dingo je pense que ça vieillit quand même assez mal regardez le premier épisode du bon coin là c'est parti vous allez voir on va rire c'est cringeos je pense que celui que vous êtes en train de regarder maintenant dans 5 ans c'est cringeos aussi en 40 ans j'en parle même pas donc je pense que si on peut un petit peu résumer la situation nous les youtubeurs on est tous des Bernard Minet en puissance vous dites mais c'est qui Bernard Minet dans 40 balais il y a des types évidemment qui diront mais Ami quoi ? Ami son pied de micro 1000 balles pour ça ? mais ça va pas super pied de micro by the way tout ça c'est pas pour dénigrer Bernard Minet Bernard Minet bravo à vous pour votre carrière bonjour je vends ce pied de micro pardon Bernard si je puis me permettre cette salle des fêtes là ça sent la fin de carrière quand même non attention je le rappelle Bernard je vais finir comme vous je ferai des blagues en salle des fêtes dans un barnum humide bon je vends ce pied de micro utilisé par Bernard Minet le 1904-2017 lors de son concert à la Trinidad à Dijon qu'est-ce que la Trinidad à Dijon du coup ? c'est un barnum sur une place ? c'est ça la Trinidad ? c'est ça votre zénith ? véritable moment de show avec le plus beau mulet de la terre le mulet c'est stylé aujourd'hui regardez le bout de yeux comme il est beau faut l'assumer mais c'est à la mode Bernard Minet lui il a jamais lâché l'affaire il a eu la coupe mulet dans les années 80 il a pas arrêté le mec il a cru jusqu'au bout il a dit un jour ça reviendra ça va revenir voilà regardez regardez son mulet années 80 quelques années après c'est le même gars ah mais ils aient le club Dorothée c'était plus un chantant pour enfants quoi ah ouais mais c'est 100% les youtubeurs dans 40 ans vous voyez ça comme c'est cheap comme ça vieillit mal suivons l'identité pense que petite fille la terre est trop jolie pense que petite fille il y a la jalousie est-ce qu'il se douterait à ce moment là quand il était à son prime qu'un jour il ferait la Trinidad de Dijon on ne pense pas suivant portrait rencontre avec des extraterrestres réels alors ça pourrait être en selfie avec Bernard Minet que je te croirais hein je suis peut-être un putain de détraqué mais au fond de la photo je vois un cul je vais la déglinguer cette annonce portrait bien réel sans trucage tiens c'est marrant quand on précise c'est que ça pue la merde hein pas d'arnaque il s'agit bien de vrais sujets photographiés par mes soins lors de shootings bien définis par avance quoi attends lors de shootings bien définis par avance c'est à dire quoi globalement t'es sur Whatsapp tu fais un vocal genre oui bonjour les extraterrestres je serai à la forêt de Brun vers 17h je voulais savoir si vous seriez à dispo pour un petit shooting pour Instagram voilà voilà c'est comme ça que ça s'est passé du coup de nos jours il est assez simple de pouvoir se faire une idée sur le sujet en visionnant une webcam en direct si intéressé par le nom de la webcam vous pouvez me contacter rien à voir je serai plus intéressé par comment rencontrer un extraterrestre puisque globalement lui il part du principe que rencontrer un extraterrestre c'est la routine je n'ai rien compris à cette annonce bon bah suivant alors oh il y a deux types de pires annonces le bon coin il y a celle où le gars il savait pas trop ce qu'il faisait et on s'est rendu compte qu'il savait pas trop ce qu'il faisait et il y a l'autre type qui savait très bien ce qu'il faisait et il a écrit l'équivalent du nouveau testament alors c'est parti sac d'euter qui ne scintille plus écoutez moi bien je me suis fait avoir par une pub instagram parce que un papa transportait sa fille dans ce sac à dos à enfant et il avait l'air très heureux dans la publicité du coup j'ai acheté ce sac à dos pour transporter ma fille moi aussi et pour être heureux comme ce gars dans la pub et j'ai fait une dépression parce que ça faisait très très mal au dos et ma fille s'en battait un peu les reins l'anecdote est terminée alors ok je vais mettre mes lunettes de boomer parce que là bon bah pendant que madame est parti faire du shopping je vais le lire avec cette voix si ça vous dérange pas c'est un peu le perso d'ailleurs le pseudo leboncoin du type c'est ma femme rigole pas pendant que ma femme est parti faire du shopping avec sa maman genre je suis pas assez bien pour l'accompagner et ça m'énerve moi je joue à super nanny et je me tape la mise en ligne du sac à dos du porte bébé non mais sérieux on va où là ? ok c'est un mec qui se retrouve à garder les enfants alors qu'il avait pas forcément envie de les garder il se lâche sur leboncoin et ça fait du bien il existe les journaux intimes ça décharge ça fait du bien vous pouvez aller aussi voir le psy mais il y a des gens c'est leboncoin à leur thérapie et je pense au final que quand les modos de leboncoin ils voient ça il y a un côté d'eux qui se dit si je valide pas son annonce il va faire une bêtise vous risquez fort de vous faire remarquer par votre allure d'équité lors de votre prochaine randonnée c'est vrai que de se faire chevaucher par un autre être humain parce que c'est une selle à être humain ma fille a passé son galop 2 grâce à moi et tenez vous en découvrant cette monopoche dorsale qui changera forcément votre centre de gravité si cette dernière n'est pas correctement remplie et rangée c'est complètement vrai c'est sur le haut du corps ça veut dire que s'il tourne la tête d'un demi centimètre tout ton corps fait c'est à peine 50% du prix de base sur internet pourquoi tu vas me dire c'est moins cher que le psy ? suivant ohlala changement d'ambiance là je vends un poisson très peu servi pourquoi il est sur sa petite serviette là ? il bronze ? il vient d'être sorti pour la photo mais laisse le dans son bocal pour prendre la photo je l'ai nommé Fredo mais il ne me répond pas donc appelez le comme vous voulez il a tendance à nager sur le dos mais ce n'est rien il fait juste du crawl oh non au début je me suis dit mince c'est de la maltraitance animale il l'a sorti pour faire la photo pas ouf mais en fait il est mort voilà il a l'air un peu gonflé c'est caractéristique d'un corps en décomposition quelques notions je fais ça le dimanche en même temps il lui a un peu rendu hommage tu vois c'est vrai que c'est la mort la faim la poisson rouge c'est un peu tristoune il a pas d'enterrement bon bah là au moins il est sur internet il est quelque part ce poisson on va s'en rappeler de ce poisson sur son petit mouchoir là trop mims il est mort allez le bon coin c'est aussi la France que j'aime c'est la France du terroir c'est la France de la campagne c'est la France dans laquelle j'ai grandi c'est pas Paris Paris le prenait pas mal mais Jean-Michel Jarre seul de feu d'artifice c'est pas Lyon non c'est pas Paris c'est pas Marseille ah c'est Nice apparemment c'est Nice est-ce que nous est niçois ? vous faites partie de la campagne profonde bon Jean-Michel Jarre seul de feu d'artifice il y a l'air d'avoir ce qu'il faut pour faire un bon 14 huit 150 000 euros il y a trop d'infos je lis le titre je vois le prix j'ai envie de réagir sur le titre mais le prix m'interpelle je lis le prix la description m'interpelle attendez wow suite à annulation mariage écoutez moi bien je me suis marié je n'ai jamais dépensé autant d'argent dans ma vie qu'en une seule journée c'était celle de mon mariage j'étais un mariage franchement réglo et pas de feu d'artifice même si on divise par 4 le prix juste du feu d'artifice du gars ça arrive toujours pas au budget de mon mariage je veux pas savoir le budget de la journée quand ton feu d'artifice coûte 150 000 balles parce que le feu d'artifice c'est cool ça reste un détail qui ponctue la soirée donc si le détail qui ponctue la soirée coûte 150 000 euros t'as dépensé un million suite à annulation mariage Jean-Michel solde un lot de feu d'artifice professionnel à venir retirer sur place Port Hercule principauté de Monaco non mais quand j'ai vu la photo je m'attendais à tout sauf livraison à un principauté de Monaco j'ai vu la charrie c'est pas l'idée que je m'en faisais mais ça me va bon suivant urgent poisson d'eau douce contre il y a des objets où c'est très ambitieux de trouver le type qui veut exactement ça en échange par exemple je change une Volkswagen contre un pied de micro qui a servi à la Trinidad de Dijon on va développer un peu bonjour voilà j'échange tondeuse à cheveux oh non t'avais pas vu il échange plusieurs choses il y a pas que les jeux il a tout mis il échange ta tondeuse à cheveux de marque Remington avec le voyant qui indique la batterie il y a le sabot aussi plus aussi son coupe bordure électrique fumo et 10 jeux de ps3 donc il veut en échange un guppy ou un xifo ah c'est ça un guppy c'est super mignon un guppy tu rigoles ou quoi ? ou un xifo autrement dit le poisson rouge xifo prix 2,60€ donc c'est une affaire de ouf je suis désolé mais il échange au moins 2-3 guppies contre tout ça alors les guppies et les xifo c'est des chalices c'est rare c'est quoi ? franchement le troc c'était bien il y a 2000 ans encore mais là maintenant aujourd'hui les gars il y a trop de biens trop de services c'est pour ça qu'on a inventé la moula Don Coq super moche c'est vrai qu'il est pas beau et en même temps j'ai envie de le recueillir parce qu'il me fait un peu de la peine tu vois parfait exemple d'un Batman de Pékin double frisé ah c'est pas Batman pardon c'est Bantam de Pékin il avait gagné des points dans mon esprit je fais ok il est dégueulasse mais ça s'appelle Batman tu vois le coq non un Bantam de Pékin c'est carrément stylé qu'est-ce qu'il s'est passé là ? oh 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 l'avant après il est chaud là c'est un coq clochard c'est un coq ch... je fais pas cette vanne je l'annule mais elle est quand même au montage c'est vous qui la prenez ou qui la prenez pas moi je l'aurais coupé mais je sais pas pourquoi elle est là on parle de poule c'est le moment de vous demander d'envoyer le mot poule par sms au 92050 ça fait un don de 2 euros à l'association enfants du désert dont je suis le parrain merci à ceux qui le feront veillez bien à être le payeur de la facture téléphonique sinon c'est pas ouf pour la personne qui le découvre à la fin et si vous aimez cette vidéo que vous passez un très bon moment abonnez-vous c'est gratos suivant bloqué contre bonehead borderlands ps3 attend quoi ? bonjour je suis bloqué contre ce boss de merde qui vous spam avec son smg de merde à savoir qu'on est deux et qu'on se fait violer par ces bandits il vend le jeu parce qu'il est bloqué c'est ça ? c'est un rage kit qui va beaucoup trop loin j'ai jamais eu ça on a tous joué avec quelqu'un sur un serveur cette personne n'y arrive pas rage kit sauf que là il a vendu sa maison il y a des gens désespérés sur le bon coin suivant chou baka ok c'est un jeu de mots bonjour à tous amis jardiniers cultivateurs ou qui ? à vierzon et c'est moi qui les vend je vous propose des plants et graines de la fameuse variété des choux japonais de race baka attend t'es en train de me dire que c'est pas une blague il s'est pas rendu compte plantes millénaires utilisées pour attirer les faucons dans son pays d'origine grâce à ces molécules odoriférantes en plus d'éloigner les rongeurs elle vous permettra aussi d'être un peu rebelle face à l'empire des semences industrielles non les gars les gars les gars j'ai passé 30 ans là vous savez pas qu'il y avait un chou un chou baka ça c'est chou baka et ça c'est chou c'est chou baka ça deux jeux de merde mais j'adore quand c'est honnête bonjour je vends stock car extrême pc encore sous blister et lapin crétin la grosse aventure stock car extrême pc c'est pas un bon jeu il m'excite un peu là comme ça on a qu'à se regarder un petit walk through un jeu de simulation de voiture et vous allez voir qu'il est vraiment très varié alors bon alors c'est un quartier comme ça démarre ouais j'ai pris un moment au hasard dans la vidéo il a pas l'air de s'amuser non plus j'essayais de pas résumer ce jeu à une description le bon coin parce que c'était peut-être un super jeu je prends une vidéo au hasard sur youtube bon on va peut-être résumer ce jeu à la tête du gars là c'est épique il y a un côté de vouloir se faire mal tu vois un côté joueur du grenier que j'aime bien bon suivant slip légèrement tâché non non pourquoi c'est gênant je vais t'expliquer très simplement parce que si tu tâches ton pull ça peut potentiellement venir de l'extérieur et on peut te pardonner un ketchup que t'aurais ouvert trop vite toi qui mange comme un goret le slip pour le tâché de l'extérieur ben justement faut être un sacré goret quasi impossible par contre le tâché depuis l'intérieur c'est beaucoup plus probable c'est la raison pour laquelle la tâche est bien plus gênante c'est des petits tips que je te donne non mais c'est que je suis trop naïf moi c'est que ça excite des gens ça voilà le tâché c'est un argument marketing suivant pierre tombale à vendre d'occasion très bon état très peu utilisé pour transformation en stèle ou en croix euh c'est pour récupérer le granit du coup et faire une table basse par exemple avec la pierre tombale d'un enfant a priori qui est décédé et à qui on a volé la pierre tombale pour la vendre et ça ferait une super table basse ça c'est sûr york mal 400 balles il est vendu par un fantôme les éternels gens qui ne maîtrisent pas photoshop ils ont pas envie de montrer leur visage le drap blanc est une solution vraiment je pensais que le chien volait je voyais une main quand même en dessous je me disais ouais il y a des vieilles tumeurs dégueulasses mais non en fait non c'est juste son propre état qui ne veut pas être sur internet suivant la roue de secours va vous étonner hmm petit coquin tu cherches une petite roue de secours pour tes soirées de vivre méga jeune russe te proposer un petit dépannage si ton vérin a du mal à monter appelle moi c'est génial faut reconnaître que sur le bon coin quand tu recherches une expérience avec ce qu'on appelle dans le jargon technique des putes des prostituées sur le bon coin j'ai pas fait de recherche mais je pense que tu ne trouves pas alors comment procède le game des escorts pour se faire connaître sur le bon coin attache remorque c'est le nom de code c'est passé mais crème à mon avis c'est vraiment sérieux mesdames et messieurs c'est la fin de ce onzième épisode y aura-t-il un jour une fin ? je ne pense pas merci infiniment à aerobe d'avoir sponsorisé ce vidéogramme je vous invite à télécharger cette gourde non c'est un produit physique au moins 10% avec le code eropmixem ça s'affiche à l'écran premier lien dans la description merci infiniment aerobe et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo c'était amixem ou scavida bien sûr alegre �� exaggerated et à bientôt програмme abonne et à bientôt